Et bonjour, on a la chance d'avoir une mère! Oh my god! Bonjour Thierry! Mon amour! J'étais vraiment contente que tu sois là! Oui! On va te dire les vraies choses. Être mère, c'est quelque chose. En fait je sais pas. Je suis pas mère, je dis ça mais j'ai l'impression. Ben oui, t'es témoin de ma situation. Oui, c'est vraiment quelque chose. Oui. Parce que Raph, elle a deux enfants. Pas un. Non. Deux. Ils s'appellent comment? Ils s'appellent Maya et Milo. Donc Mimi. On l'appelle Mimi. Fait que Maya et Mimi. Je les aime tellement pour vrai, ils sont tellement cute. C'est une petite croquette mini comme ça. Ben en fait j'avais envie qu'on jase sans tabou. Vraiment une petite conversation légère de comme c'est quoi être mère et créatrice de contenu? Oui. C'est le positif que ça peut t'apporter. Oui. Aussi le négatif. Faut absolument trouver un équilibre. C'est la base de tout. Oui. Puis moi je suis encore en train de le chercher. Oui. On s'entend que t'as commencé tes réseaux sociaux avant d'avoir des enfants. Oui. Fait que est-ce que tu t'es posé la question à savoir quand je vais avoir des enfants? Comment je vais être élée avec mes enfants? Puis mes enfants, est-ce que je vais les exposer? Au départ, quand j'ai commencé à baigner dans les réseaux sociaux, je voulais pas d'enfants. Fait que c'était pas quelque chose que j'envisageais. Ah, c'est vrai? Non, je voulais pas d'enfants. Ah, tu fais pas d'enfants? Non, pas en tout. Ah, c'était zéro quoi. Je voulais pas du tout d'enfants parce que je suis quelqu'un qui... Je suis pas anxieuse. Oui. Mais je savais, et je l'ai confirmé en arrière des enfants, je savais que ça allait vraiment me stresser. Oui. Et que j'allais tellement... Care. Care. Puis me soucier de mes enfants que j'allais m'oublier. J'allais comme oublier le reste de ma vie et tout. Et c'est pour ça que là, j'essaie d'en être consciente de ton équilibre. J'envisageais que c'est comme ça que j'allais filer par rapport à avoir des enfants. Fait que c'est pour ça que... C'est pour ça que j'en voulais pas. Et bien là, c'est arrivé. Oui. Et là, on l'a accueilli avec amour et ouverture. Very, very. Quand j'ai su que j'étais enceinte, on s'est dit, bon, ça va être ça notre vie, ça va être ça notre réalité. Bien évidemment, il a fallu, je me mette un peu dans la peau de Raph maman. Et que je me dise, ok, comment je fais ça? Parce qu'il y a des créateurs et des créatrices de contenu qui décident de pas du tout montrer l'enfant. Ce qui est tellement, tellement chill. On sait, mettons, à l'année, ça fait ça. Bien oui, il n'y a pas de bonne manière non plus. Moi, je suis pas ici en mode, j'invite Raph, on va la juger. C'est ça, exactement. Vraiment pas. Contraire, je suis juste curieuse de voir tes réflexions. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise manière. Non, 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 c'est ça. Tout est tellement valide et légitime dans la manière dont tu perçois ta maternité et la manière dont tu trouves les clés entre la maternité et le travail, justement. C'est vraiment touché et c'est super, super nuancé parce qu'il y a des pour et des contre à tout. Moi, j'ai décidé de montrer mes enfants parce que c'était naturel pour moi de le faire. Ça allait de soi dans mon processus des réseaux sociaux et où je m'en allais. Je ne me voyais pas essayer de cacher la face ou de ne pas intégrer mes enfants dans mon quotidien parce qu'ils prennent tellement une grande place. Bien oui, c'est pour ça. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ceux qui ne montrent pas leurs enfants, leurs enfants sont moins importants ou ne prennent pas de place. C'est juste que pour moi, c'était naturel. Par contre... Oui, peut-être que tu montres quand même aussi ta vie sur tes réseaux sociaux. Toi, éventuellement, tu as des enfants, tu sais ce que tu ferais? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est bien de se poser la question avant. Évaluer ce qui serait le mieux. C'est aussi de penser... je ne sais pas comment l'exprimer. Je trouve que sur les réseaux sociaux, mes réseaux sociaux, c'est ma vie, c'est moi, c'est ma job. Mais on dirait que j'aurais tendance à penser justement juste à ça, à m'arrêter à ça. Tandis qu'il y a la vie d'un enfant, tu sais, il y a un enfant qui va éventuellement devenir un ado, qui va éventuellement être un adulte, qui va avoir sa vie, tu sais. Fait que je sais que, en tant que parent, tous nos choix impactent l'enfant. Exactement. Fait que je trouve ça difficile. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises manières, tu sais. Puis aussi, il y a peut-être un enfant qui va se sentir full à l'aise d'être exposé. Il y en a d'autres qui vont l'être moins. Il y en a peut-être qui vont pas être exposés, puis qui vont prendre eux-mêmes la décision de s'exposer sur les réseaux sociaux. Exactement. Puis inversement, fait que, tu sais ça, je pense juste que c'est important de se poser des questions. Vraiment. De remettre tout ça en question, tu sais. Qu'est-ce qui est vraiment le mieux pour l'enfant, au final? Exactement. Puis l'important, c'est vraiment à la base de s'écouter et d'être à l'aise avec ce qu'on fait. Oui. Moi, je suis à l'aise avec ce que je fais, avec le fait que je présente mes enfants sur mes réseaux. Mais c'est sûr que ça vient avec le côté négatif que, mettons, ils ont pas demandé à être… Ils sont pas… La notion de consentement, oui. Voilà. La notion de consentement, c'est où qu'on décide la ligne, tu sais. C'est ça qui est difficile à concevoir. Mais, quand t'es parent en même temps, tu prends toutes les décisions pour tes enfants. Oui, 100%. Fait que ça fait partie de ces décisions-là. Donc, nous, on a décidé de vivre notre vie pis de juste y aller de même pis d'exposer nos enfants comme ça. Il y a cette peur en moi que mon enfant soit pas à l'aise avec ça quand il grandit. C'est sûr que ça vient avec… Quand t'es sous les spotlight, mettons, sous les projecteurs, ça vient avec l'attention. Fait que là, les gens, ils connaissent Mayayi. Puis là, ils la croisent, mettons, au IGN. Ils sont comme, c'est Mayayi. Oh my God, c'est tellement spécial. C'est spécial, c'est spécial. Pis là, ton enfant, tu sais. Exactement. Les gens savent sa vie, tu sais. Oui. Mais il y a aussi ce rapport-là que je trouve spécial. Mettons, nous, en tant que créateurs de contenu, influenceurs, on partage vraiment notre vie. Fait que les gens, ils savent pas que le nom de ton enfant, mais ils le voient. Mettons, René Charles. Oui. Je sais c'est qui. Mais je connais pas la vie en René Charles. Ben non, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Il y a ce rapport-là aussi qu'on connaît vraiment bien l'enfant. Oui, oui, absolument. C'est ça qui est spécial. Exactement, c'est vrai. Mais c'est ça, c'est ça qui est touché. Parce que, tu sais, mettons, Jean-Maya va aller à l'hôpital, ben les gens vont le savoir. T'as raison, ils connaissent pas juste son nom, ils connaissent son histoire aussi. Ben non, c'est ça. Mais c'est vraiment ça. Je parlais avec une fille hier dans un événement, pis c'est une mère de 45 ans, qui a des enfants un peu plus vieux. Je trouvais ça tellement intéressant parce que, tu sais, justement, je lui demandais si elle avait exposé ses enfants sur ses réseaux sociaux. Pis elle a décidé que non. Mais là, avec le temps, ses enfants, ils sont à la résister. Fait qu'elle les met un peu de temps en temps. Mais justement, à un moment donné, ses enfants se sont rouvris de bord, pis ils ont fait comme, hé, moi on est écoeurés, genre, parce que nous, comme, on va à l'école, pis les gens, ils savent qu'est-ce qu'on a mangé pour souhaiter. Ils savent si, ils savent ça. Exactement. J'étais comme, ah, mais c'est tellement intéressant. Pis tu sais, j'étais comme, t'as réagi comment? Pis elle a dit, ben, je les respecte, je les mets plus sur mes réseaux. C'est ça qui est important. Vraiment. C'est que, quand un enfant, il faut garder ça en tête, toujours. L'enfant, même si, mettons, c'est moi qui a sa garde, qui a sa responsabilité, qui est responsable de cet enfant-là, c'est un individu à part entière, qui a ses opinions, qui a sa personnalité. Faut, faut, faut le prendre en considération, les écouter et tout. T'sais, si Maya, mettons, elle va être plus vieille, elle dit, justement, elle nous fait savoir de faire son comportement ou juste qu'elle nous dit qu'elle pas à l'aise devant la caméra ou qu'elle pas à l'aise, justement, d'avoir tant d'attention. C'est sûr et certain que c'est notre priorité et qu'on va faire, ok, c'est bon, t'sais. C'est sûr et certain. C'est vraiment ça l'important, là. Mais c'est spécial aussi, t'sais, parce qu'au final, on est vraiment dans une nouvelle génération d'influenceurs, t'sais, on est pas vraiment la première génération, j'ai l'impression, du moins, si je me trompe, vous me direz, mais t'sais, qu'il vit vraiment de ça, que c'est un métier, t'sais, on sait pas non plus, ça va être pas les répercussions de tout ça à long terme. Exactement. On n'a aucune idée parce que c'est ça, on peut pas se fier, c'est ça. Y'a pas de statistiques, là. Non, non, c'est ça, exact. T'sais, t'sais, c'est un peu comme du essai-erreur, justement, d'y aller avec tes valeurs pour ton jugement, t'sais. Oui, 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 vraiment, c'est qu'on frayons le chemin, là. Ouais. Exactement. C'est spécial. C'est vraiment très très spécial, pis c'est une grosse responsabilité sur mon épaule de pouvoir, de déterminer si c'est correct ou si c'est pas correct, finalement, voilà, pis si ça a un impact à long terme sur les enfants. C'est que là, tes réseaux sociaux vont au-delà de toi, t'sais. Ouais. Ok, quelque chose que je me pose quand même beaucoup la question, t'sais, sur les réseaux sociaux, ouais. T'sais, faut tellement vendre du rêve, pis juste, ben, il faut. T'sais, non, il faut pas, mais du moins, c'est ce qu'on a l'impression, t'sais, que tout le monde a une vie parfaite pis tout, pis est-ce que tu ressens cette pression-là au niveau de ta famille, t'sais, d'être la meilleure mère possède, d'être la meilleure ci, genre. Ah, mon dieu, c'est tellement une bonne question, euh, oui, absolument. Ah ouais? C'est une grosse grosse pression parce que, quand, t'sais, quand on expose à notre vie, on accueille tout genre de jugement, que ce soit constructif, que ce soit juste des compliments, que ce soit justement le jugement négatif des autres, moi, je ferais ça différemment, etc, etc, et veut, veut pas, on a pas le contrôle sur la manière dont les gens nous perçoivent et réagissent à ce qu'on fait, t'sais. Donc, moi, mettons, là, tu mets une story de Maya, pis tout pied dans sa chaise, oh, pis à côté, y'a une affaire qui pourrait lui tomber dessus, pour l'avoir, t'sais. Ah, c'est tellement des petites affaires, t'sais. C'est vrai, c'est des mini-affaires, t'sais, mais là, y'a des gens qui vont dire, ça, c'est dangereux ou ça, c'est pas la bonne méthode. Juste d'entendre parler, c'est-tu, moi, ça m'angoisse. Ben, c'est vraiment, c'est super angoissant parce qu'il faut y penser plusieurs fois avant de publier quelque chose. Faut réfléchir, faut se dire, est-ce que ça, ça ferait réagir les gens? Pas dans l'optique d'être fake ou parfait, c'est dans l'optique de se protéger en tant que créateur de contenu. Ben, protéger ta famille aussi, t'sais. C'est rendu au-delà de, justement, de juste toi, ta carrière. Exactement. C'est ma famille. Pis, t'sais, je sais que les gens sont pas mal intentionnés, mettons. Y'a la plupart des gens, t'sais, qui vont pouvoir t'écrire ou écrire à d'autres mamans ou à d'autres papas. C'est comme, c'est dans un, dans une optique de bienveillance. Pis de, comme, hé, t'sais, fais attention à ça. Exactement. T'as peut-être pas pensé à ça, mais comme, à un moment donné, je trouve ça serait, moi, je trouverais ça lourd sur mes épaules. Oui, exactement. Vraiment. Vraiment, vraiment. Fait qu'il y a des créatrices de contenu qui ont décidé de rien publier par rapport à leur enfant, justement, pour pas avoir un délai avec ce genre de commentaires-là. Ce qui est aussi vraiment intéressant là-dedans, c'est que, des fois, j'ai des souvenirs de mes stories. Genre 2017, 2018, et... Avec moi, avec des hot dogs, ça va être... Oui, avec toi, c'est ça, exactement. En l'insert ici. Bonsoir, et c'est l'histoire de Raph. Raph s'est fait trois hot dogs. Raph est une fille ambitieuse qui n'avait pas mangé ce soir, mais Raph s'est endormie. Raph! L'appel des hot dogs. Bonsoir. 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 Est-ce que tu te dis que, genre, justement, ça, tu leur prétextes plus, genre? Exactement. Ah ouais! Vraiment. Mais, parce que l'affaire, c'est que ça vient pas juste avec... C'est ça. C'est que ça vient pas juste avec le fait d'être créatrice de contenu, la pression, mais avec le fait d'être maman. Attends, Elisabeth, on a parlé ouvertement dans ses... dans ses stories. Ouais, elle fait le cas des stories en anglais, là, je comprends rien. À chaque fois que je comprends, ça leur fout l'intérêt, là, que je comprends rien. C'est vrai même. S'il te plaît, Elisabeth, fais une traduction pour moi! S'il te plaît! Je crois qu'Assandra, elle avait dit comme... C'est rough, parce que maintenant, je suis exactement la même personne, mais puisque je suis maman, là, les gens, ils me perçoivent différemment, pis j'ai pas le droit de m'habiller d'une telle manière. Ah! J'ai pas le droit de... Oh my god, ça va tellement au-delà de ce que j'imaginais. Même ma question, je... Ah! Ouais, vraiment! Mon cerveau fait pouf! Ah, c'est vrai? Non, c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est comme il faut que tu sois vraiment un bon modèle. Ah, que tu sois un modèle, faut pas... Faut que tu sois impliqué dans ton rôle de maman à 100%. Oui. Et si tu n'es pas maman, si t'as pas l'identité de maman à 100%, t'es pas correct. Oui. C'est comme ça qu'on le voit dans notre société, en fait. Fait que la pression d'être une maman, c'est énorme. La pression d'être un parent, c'est énorme. En général, dans la vie, au-delà des réseaux sociaux. Au-delà des réseaux sociaux. Exactement. Fait que, mettons, Elie, elle disait, tu sais, elle a fait... Elie, elle boit jamais d'alcool, pis elle a fait une vidéo, elle prenait des shooters, whatever, tu sais. Oui. Pis là, les gens, là, lui reprochaient, mon dieu, tu peux pas faire ça, t'es maman et tout, tu sais. Ben voyons donc. Mais c'est comme si... Ah, ça me fait capoter, mais c'est comme Alie, justement. Exactement. T'es partie... Exactement. En voyage. Pas en voyage, pis là, les gens, ils sont comme, t'es pas une bonne mère. C'est... Ça me fascine. Pis c'est déconnisant aussi de souvent dire ça quand, tu sais, mettons, tu fais juste du mieux que tu peux en tant que parent. Exactement, tu fais du mieux que tu peux. Aussi, en tant que parent, c'est que tu vas pas être le meilleur parent pour tes enfants si tu t'écoutes pas et si tu ne te respectes pas en tant qu'individu en premier. Si moi, je m'oublie dans le processus d'être... d'être enfant. Ben, justement. Ton enfant, c'est rien. Exactement. Être parent, ça vient avec des responsabilités. Mais t'es pas qu'une mère. Exactement. Moi, j'ai plusieurs rôles. Je suis mère, je suis amoureuse, je suis amie, je suis femme, je suis artiste. Il faut que je donne l'importance, j'en parlais justement à mon ami hier, il faut que je donne l'importance à toutes ces sphères-là de ma vie pour que je sois complète et comblée. Et à ce moment-là, ça va... Si t'es toute ça, t'es pas plus quelque chose, pas moins quelque chose. Non, non, exactement. Pis ça, ça va me permettre d'être une meilleure mère aussi pour mes enfants parce que je vais être plus patiente, plus posée, plus à l'écoute, parce que je vais être plus à l'écoute de moi. Plus épanouie aussi. Plus épanouie, plus heureuse. Parce que si je suis pas heureuse, c'est un servicieux. Si je suis pas bien dans ma peau, c'est un servicieux. Donc, si je suis pas bien, c'est sûr qu'ils vont le sentir, tu comprends? Dans la société, il faut se donner le devoir et se faire le cadeau. Arrêter de se mettre autant de pression dans la parentalité. De se dire que quand tu deviens parent, tu dois oublier ta vie d'avant. Pis là, tu te concentres juste sur la parentalité. Déjà que t'as des responsabilités concrètes à respecter et à remplir. C'est important que tu continues à entretenir et à nourrir toutes les autres dimensions de toi en tant que personne. Ben oui, 100%. J'ai l'impression que ça s'en va de mieux en mieux. Ah, voyons, mon chien est mien. Je comprends pas. Ton enfant, ta faute d'exauce pas. Moi, j'ai un chien pis il fait chier. C'est tellement une grosse pression. Oui, c'est une grosse pression. Oui, oui, oui. C'est tellement... C'est super enraciné dans notre société. Surtout, pis là, je parle, c'est plus une opinion. Donc, prenez pas ça. Mais surtout, je pense que c'est pour les mamans. C'est ça que j'allais dire. Moi, c'est con, mais c'est pas qu'on parle tout. Mais moi et mon copain, on en parle pis tout. C'est sûr, ça nous habite. Ça fait partie de nos conversations. On vieillit, on aimerait peut-être avoir un petit bout de nous deux. J'aimerais ça pour lui. On est après ça. C'est vraiment un bon parent. Moi, j'ai... Moi, je suis tellement stressée, là. Oui. Oui, vraiment. Mais c'est ça. Moi, on dirait que ce qui me fait le plus angoisser de mes mamans, c'est toute la pression associée à ça. Pis, au vrai, j'ai vraiment l'impression qu'en tant que père, tu sais, il a beaucoup moins de pression sur tout. Il est pas enceinte. Il n'allait pas. Non, exactement. Il n'y aura pas de changement au niveau de son corps. Non. Il n'y aura pas d'essayement. Non, c'est ça, exact. Il y a plein de changements que lui, il ne subira pas. Exactement. Pis, oui, ça m'effraie. Ça m'effraie. Je comprends. C'est con, mais on dirait que je me sentirais mieux d'assumer le rôle du père. Je comprends. Tu veux-tu être un père? C'est tellement légitime. Je veux être un père. Ben oui, je veux être un père. Ben, fais ça, ça. C'est un des 22, peut-être ça. C'est le pote l'enfant. En plus, est-ce que c'est niaiseux? Moi pis Cède, on parlait de nos plus grandes peurs, de leurs parents. Moi, j'avais full des peurs très fondées, très intenses. Je me confier. Pis là, je suis comme, pis toi, Cède. C'est comme, ben moi qui a l'assumé le port, c'est que tu te lèves pas la nuit. C'est genre... Bro! C'est tout! C'est ça, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, je suis pas dans... Mais tu sais, je vais faire un parallèle avec Joff. Joff étant le papa de mes enfants. Oui. Il le manifeste aussi que lui, il ressent qu'il a moins de responsabilités. Oui. Il le sait pertinemment. Il le sait qu'il a moins de responsabilités. Moi, mon fils, parce que je l'allais, dépend de moi. Oui. Donc, je peux pas partir, là, plus qu'une heure et demie, aller au restaurant. Il faut que je revienne. Il faut vétrer sa consommation. Si on consomme de l'alcool, les drogues, la cigarette... Il y a tellement d'affaires que tu peux pas manger pendant un bout. Exactement. C'est quand même plusieurs sacrifices. Oui. Honnêtement, beaucoup de sacrifices. Ça vaut tellement la peine. Ben oui, ben oui. Mais il faut le considérer. J'écoutais une vidéo récemment d'une personne créatrice de contenu qui vient d'avoir un enfant. Justement, j'ai quand même trouvé ça intéressant parce qu'elle disait que le gars, le père en ce moment, il trouve pas sa place en tant que père. Oui. Il sait pas quoi faire. Non, c'est vrai. Mais pas au-delà de je veux pas aider. Non, non, non. C'est vraiment comme, genre, la femme est tellement importante au moment de l'accouchement que... C'est tellement instinctif. J'étais comme, ah, c'est tellement vrai. T'sais, nous, on peut vivre des difficultés en tant que mère, mais c'est vrai que je trouverais ça un peu triste. De pas avoir de la réserve un peu à prendre ma place. Exactement. Moi, ça, c'est une difficulté en tant que père ou en tant que second partenaire, donc la personne qui a pas porté l'enfant. C'est difficile, mettons, pour Geoff, là, je parle de notre situation. Lui, le fait justement qu'il avait de la misère à aider, il savait pas quoi faire, c'est comme moins instinctif pour lui. Ouais, c'est sûr. Il trouvait ça difficile parce qu'il avait l'impression, t'sais, mettons, on est à l'hôpital. C'est moi qui sais le document, puisque c'est moi qui ai l'accouché. Ah ouais. C'est sûr que si Geoff, il se pointe à l'échographie sans toi... Ouais, t'en pourrais, je comprends, t'es reculé dans ton monde de mère, mais comme... Ah non, mais... C'est bon. Mais t'sais, tout ça accumulé, fait en sorte que des fois, il se sent vraiment, vraiment impuissant face à notre situation parent. Justement, le fait que l'enfant dépend de moi, il se sent impuissant, parce que lui, il pourrait partir, mettons. Il s'amusait avec ses amis, puis moi, c'est tout à moi qui reste avec les enfants, t'sais. Ça va de soi, parce que c'est ça qui se passe. Aussi, c'est ancré dans notre société qu'automatiquement, on pense à l'enfant, on pense à la maman qui doit avoir toutes les responsabilités. Oui, qui doit arrêter de travailler. Exactement. Juste ça, moi, je suis comme, pourquoi ça serait moi qui doit arrêter de travailler? En même temps, je sais que probablement, quand je vais être mère, je vais avoir envie d'être mère, t'sais. Oui. Je vais être excitée, mais c'est comme une petite inégalité qui est cachée. Exactement. Exactement. Non, c'est vraiment ça. T'sais, j'ai vu des espèces de doubles standards que le gars, on va dire, garde ses enfants, et pourtant, c'est ses enfants, il les garde pas. Oui. Tu comprends ce qu'il veut dire? Mais c'est quoi, mettons, que toi, t'as trouvé le plus difficile à devenir maman? Y'a-tu quelque chose qui te surpris, mettons, que t'étais comme, oh shit, je m'attendais pas à sauter? Oh, bonne question. Genre, mes totons à Rimouski. Ah, c'est vraiment ça. Mais non, ta gueule, c'est quoi? Mais non! Mais non! Mais ça, pour elle, c'est le moindre de mes soucis. Pis on s'en était parlé, j'ai comme, on fait une parenthèse de totons. C'est le moment, segment de totons. Segment boule, segment boule, boule, boule 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 boule. J'te vois par... Sègment de totons. C'est trois minutes, c'est trois minutes de nous qui chantons, genre, t'sais, t'as fait une vidéo sur ta chirurgie et tout, là, quand on peut faire un parallèle avec ça. Ma relation avec mes tétons a jamais été saine, j'ai jamais aimé, j'ai toujours le tout. Elle a jamais voulu nous les montrer. Jamais! Puis elle, tu sais, les amis qui se montrent leur toton, qui sont comme, ah, t'as des différences, puis tout, puis c'est le fun, parce que plus on comprend que tout le monde est différent, puis tout, moi, je suis comme, non, 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 moi, mon chum, il voit même pas mes totons, là. Oui, mais c'est ça, c'est fou, on dirait que ton rapport avec ton corps a vraiment changé, je trouve ça fun, il est beau. Oui, exactement, exactement. Oui. Quand je suis devenue mère, il faut que je me réapproprie ma sensualité, ma sexualité, mon corps. Je veux me retrouver chicks. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est correct. Oui, on est pas, mon corps est utile. Exactement, t'as-tu compris? Oui. Il sert à quelque chose, mais je veux aussi me sentir bien. Je pense que ma relation avec mes seins est beaucoup plus saine, parce que je les perçois complètement différemment, puis... Je les perçois sphèrement. Ils sont, parce qu'ils ne sont. Aussi, il doit y avoir quelque chose, tu sais, je veux pas, tu sais, dans le fait d'allaiter, tu sais, c'est sûr que, tu sais, je veux pas, tu sais, t'es en train de montrer tes seins un peu. Exactement. Même si c'est pas, genre, yo, tu as vu les seins, mais tu sais, ça reste que le geste est là, je présume qu'il doit y avoir quelque chose qui débloque un peu en termes de pudeur, en termes d'intimité, tu sais. Ah, oui. On est comme tout le temps en mode, genre, ben, on aime pas nos seins, on veut pas les montrer, mais là, c'est comme, ben, mon enfant a soif, genre, j'ai comme sourire, là. Exactement, vraiment, comme au départ, quand j'ai accouché de Maya, qui est ma première, j'étais à l'hôpital, puis la première fois que j'ai allaité, j'ai dit à Jeff, regarde pas. Ben non! Je te jure. Impossible! Je te le jure, j'étais là, regarde pas, regarde pas, puis ça me mettait mal à l'aise, puis les 3-4 premières fois, j'étais comme, regarde pas. Ben, voyons! Après, je le disais pas, il regardait pas pour me respecter, puis par la suite, ça a été naturel que, genre, j'ai juste vécu ma vie, puis j'allaitais. Puis là, maintenant, chez des amis, j'ai dit tout à l'heure, je veux dire, en tout respect de l'intimité des autres aussi, je veux dire, je veux dire, je me montre. Ben, écoute, la parentalité, la maternité, devrais-je dire, ça invite à l'acceptation de soi, ce qu'on fait face à des deuils, honnêtement. Ah oui? Parce que, parce que quand tu, quand tu deviens maman, là, ton corps change, tes hormones font en sorte que si ça, là, là, moi, j'ai des, tu sais, j'ai une vergeture, des affaires de même que j'avais pas, mes hanches sont élargies, mes seins tombent, puis ça, j'ai moins de temps pour moi, je bouge moins, je prends du poids, nanana, nanana. Puis là, on parle pas, évidemment, que c'est négatif, mais il faut réapprivoiser son corps. La maternité, ça invite vraiment à faire une introspection consciente de la manière dont on se perçoit, parce que je prenais pour acquis, honnêtement, Avant, tu sais, je sortais, je m'habillais plus serrée, nanani nanou, puis tout. Ouais. Nanani nanou. Nanani nanou. Nanani nanou. Nanani nanou. Le segment nanani nanou. C'est ça. Le secume. Oui, c'est ça. Nanani nanou. Nanani nanou. Ah, ça m'a complètement... C'est ça, je prenais pour acquis. Ah oui, c'est ça. Je prenais pour acquis. En fait, je réfléchissais pas vraiment, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, je sais que, comme, il y a des gens qui sont... Mais quand on parle à quelque chose, des fois, tu te prends juste pas la question. Exactement, exactement. Oui, vraiment. Fait que là, bref, avec la maternité, ça a fait en sorte qu'il a fallu que je reconsidère comment je me percevais. Je choisisse de me donner beaucoup plus d'amour, d'être plus bienveillante envers moi-même, d'être moins indigente, parce que je l'étais vraiment avant. T'sais, ça a fait en sorte que j'ai développé des troubles alimentaires, etc. Sûrement, un peu en question, c'est quoi tes priorités ? C'est quoi tes priorités, en fait ? Est-ce que, ok, mes seins sont peut-être un peu moins qu'autres, mais ils sont tout de suite dans le tabernacle ? Exactement. T'sais, c'est vraiment correct aussi, parce que c'est vraiment correct de pas être correct avec la manière dont notre corps a changé. C'est correct aussi de pas être à l'aise. C'est correct de se dire, j'ai envie de retrouver mon corps d'avant. Pis c'est correct aussi de vouloir l'accepter, t'sais. Il y a cet équilibre-là aussi qu'il faut considérer, mais oui, ça peut être très difficile. Moi, c'est quelque chose que j'essaye justement de comprendre, pis de réaliser, que t'sais, au fil du temps, notre corps va changer, t'sais. Que ce soit avec la maternité ou pas, t'sais. On va gagner des rides, on va peut-être prendre du poids, perdre du poids, peut-être les cheveux de l'année prochaine vont être en cours. Regarde, on sait pas, même peut-être que je pourrais faire un accident, pis perdre un bras. Exactement, c'est vrai. On sait pas, on sait pas, t'sais. Fait que je pense, c'est juste, t'sais, dès qu'on comprend ça, on dirait qu'on est plus dans l'acceptation de ce qui arrive, des changements de notre corps, t'sais. Vraiment, absolument. On est vraiment plus dans l'acceptation, la considération, la flexibilité, pis la douceur, la bienveillance et la tendresse. Ouais, mais je te sens des mots, là. La bienveillance, la tendresse. Moi, my god, j'ai tellement été tellement dans ma tête toute ma vie à vouloir être tellement parfaite. Pis t'sais, je me rends compte que plus que je vieillis, en fait, j'aime ça vieillir, parce que je me rends compte que je pense que je mets sur d'autres choses que mon physique, tandis que quand j'étais jeune, c'était même pas quelque chose qui était important pour moi. Moi, j'étais que mon physique, là, dans ma tête, t'sais. Ouais, je comprends, absolument. Tandis que là, je suis comme, hé, mais non, mais t'es tellement plus que ça. Exactement. T'as des affaires tellement plus importantes que ça, t'sais. Oui, 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 oui. Comme notre santé. Exactement. T'as tellement plein d'autres affaires. Fait que je pense que ça va être de miser plus là-dessus. Exactement, mais justement, t'sais, tu peux faire un parallèle avec ta situation, même si t'es pas paire. Quand on vieillit, on développe aussi de la sagesse, pis on apprend à, je pense, à se donner des outils pour s'aimer mieux. Oui. Dans notre société aussi, tranquillement, on s'en va vers ça, l'acceptation. Oui. On en est plus conscients que c'est important, c'est la base de ce métier. Ben oui, full, full. Fait que, oui, c'est vrai, 100%. C'est vraiment une... on ouvre la porte tranquillement à se percevoir comme étant... Des femmes extraordinaires. Des femmes extraordinaires, toi! Mais oui, parce qu'on l'est! Oui, on l'est. T'es une femme extraordinaire. T'es une femme extraordinaire, Cass. Merci. Merci à toi. Ça fait du bien de te dire. Il faut qu'on le ressente aussi nous-mêmes. Oui, je suis une femme extraordinaire, Cassandra. Je suis une femme extraordinaire, Raphaël. Faites cet exercice-là, que vous soyez mère ou pas, que vous ayez 12 ans ou 53. Absolument. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien, papa. Oui. Fais-moi ça. Ah, t'es trop beau. Tu fais fondre mon coeur. Ah non! Il est tout bougain! Il est fâché quand il se réveille. Allô? Tu vas être ce genre de gars-là. Tu vas être fâché au réveil. Oh non! Oh non, non! J'haïs ça! C'est pas possible! Ok, mais parlons-en. Travailler sur les réseaux sociaux... Qu'est-ce que je suis sûre? Travailler sur les réseaux sociaux! Ben, il y a plein d'avantages, plein de désavantages. Et un des avantages, c'est l'instabilité du salaire. Exactement. Qui peut être stressant, hein? Exactement. Ma question était à savoir, est-ce que depuis que t'as un enfant, ça pèse presque plus? Vraiment! C'est hyper plus stressant parce que t'as des responsabilités. Moi, je suis très go with the flow, là. Fait qu'avant que j'avais des enfants, j'étais comme, regarde, au pire du pire, on vivra dans une tente. On mangera du craft dinner! C'est ça! Donc, c'est une pression de plus de devoir performer aussi. Ouais, ben oui! Sur les réseaux, comme tu disais. Les affaires, c'est pas une question de compétition, mais il faut que tu te réinventes parce que sinon t'as... Parce que c'est ton métier. C'est ton métier. Tu sais, à savoir, est-ce que t'as autant de plaisir à être sur les réseaux sociaux, non seulement à être, mais aussi d'en vivre, tu sais, qu'avant? Pour être honnête, non. Ah oui? Non. Mais je pense aussi que c'est pas juste à cause du fait que je suis maman, mais c'est juste où ça s'en va aussi. Je pense qu'on est de plus en plus dans la censure, c'est correct, pour tellement différentes raisons, pas valides, mais c'est aussi que ça peut être... Encore une fois, on réutilise ce mot, énormément de pression pour les créateurs et créateurs qui doivent constamment, comme on en parlait plus tôt, qui doivent constamment se surveiller. Fait que je sais pas si ça vient de pair avec le fait que je sois maman maintenant, mais j'aime moins ça faire ce que je fais sur les réseaux en tout. Un peu moins naturel. C'est moins naturel. C'est moins naturel. C'est moins naturel. Je me permets moins d'affaires. C'est ça, puisque là, j'ai la responsabilité de prendre soin de mes enfants et que je sais que ça, c'est ma source de revenus principale. Je m'aimais énormément de pression. Pas de la pression. Je pense qu'on va intituler cette vidéo de pression. Ouais, 100% c'est le mot-là. Ouais, de performance. Et j'haïs ça. C'est ça qui est difficile aussi. Mais je comprends tellement. J'ai l'impression que je m'éloigne un peu de mon essence et de mes racines et de la raison pour laquelle, en premier lieu, je faisais ça. Comment as-tu tant pour avoir ça, toi, d'ailleurs? En fait, ça va vraiment par passe. Ouais, ouais. On a toutes des bonnes passes où est-ce qu'on se sent tellement, donc moins créative. Oui! Qu'on se feel. Tout est une question d'énergie. Ça va. Tout va bien. Quand t'es dans une bonne passe, les réseaux sociaux, c'est merveilleux. Vraiment. Mais quand, au contraire, t'es dans une mauvaise passe, tu te remets tellement en question. Tu te remets en question de ta pertinence. Tu te sens imposter. Au moins, je me rends compte que c'est vraiment ça, moi, mon combat sur les réseaux sociaux. Parfois, ça va super bien. Parfois, je suis comme, oh my god, mais qu'est-ce que je fais? Genre, je suis plus... J'ai plus rapport. C'est pas assez... Ah, ce que je fais, c'est pas assez si. Et au-delà de ça, c'est aussi des commentaires que tu peux faire sur ton physique. Moi, ça m'est arrivé. Je me suis surprise à embarquer dans cette roue-là. Ah oui? Oui. De comparaison puis de... Ben oui, parce que t'sais, mettons, moi, j'ai eu des troubles alimentaires, genre, quand j'étais jeune. Puis t'sais, je veux pas, c'est... Même si c'est plus autant en moi, ça me suit quand même. Je comprends, c'est un gros sujet, hein. C'est le bouleversier qu'on veut. Il y a quand même une partie de notre métier qui est très superficielle, là. Très, très beau. On peut se mentir. Je voudrais finir avec, genre, un petit... Ah, mais c'est quelle terme? C'est le moment que j'aime ça! C'est le moment que j'aime ça! C'est le moment que j'aime faire! J'aime ça, le moment que j'aime. Ben, t'sais, admettons, un petit conseil que tu pourrais donner, justement, t'sais, peut-être pas nécessairement à une mère influenceuse, t'sais, juste à une personne qui devient mère, t'sais, c'est quelque chose que t'aurais aimé qu'on dise, que ça fait du sens, mais qu'on est pas au courant, t'sais, qu'on devrait savoir en tant que future mère, future parent. Ça revient, écoute, on a tout le temps l'impression, on se fait tout le temps l'idée d'une situation idéale, familiale, on se met des attentes, on pense que ça va arriver comme ci, comme ça. Mais ce qui est super important, c'est qu'on n'est jamais réellement 100% prêt, puis je dis pas ça de manière péjorative, on n'est jamais réellement 100% prêt à avoir des enfants parce qu'on ne connaît pas c'est quoi la réalité. Le plus important à savoir, c'est que tout va bien aller, tout va tellement bien aller, tout s'aligne, à la seconde où t'es capable de juste écouter, d'écouter les besoins de ton enfant, c'est tout ce qui compte honnêtement. Peu importe la situation dans la casière, mais c'est vrai pour vrai. J'ai l'impression que dans la vie, plus qu'on a d'attentes, plus qu'on est déçu, parce qu'au final, t'as aucune idée ça va être quoi, t'as aucune idée c'est quoi avoir un enfant, t'sais, même t'as aucune idée ça va être quoi ton accouchement. Des fois il y a des personnes qui sont déçues de leur accouchement parce qu'ils n'avaient pas imaginé leur accouchement comme ça, mais je pense que plus que t'imagines, plus que t'es déçue. Exactement. Moi j'embarque comme si je donne des conseils, je suis quand même pas meilleure. Non mais c'est ça, c'est exactement ça. Mais je trouve ça beau, juste de go with the flow pis de naviguer là-dedans. Ouais, ça c'est comme moi quand j'avais genre 16 ans pis c'était 17 ans pis c'était mon bal défilisseur pis je me faisais tellement des grosses attentes du bal défilisseur. T'arrives là, t'es comme ah c'est juste ça genre. Tellement, mais c'est tellement vrai. Mais c'est ça, tu peux jamais, fait que fais toi pas d'attentes. Prévois, ce qui est super intelligent de faire quand tu t'en vas pour avoir des enfants. Ne t'oublie jamais en tant que maman, en tant que parent, ne t'oublie pas. Et réalise tes rêves parce que ça sonne là, mon dieu, réalise tes rêves. Parce que l'affaire c'est que si tu te mets à pas t'écouter pis à t'oublier pis à pas réaliser tes rêves, ça va te rattraper. Et là, ça se peut que même t'en viennent inconsciemment à blâmer tes enfants ou la parentalité pour ce que t'accomplis pas, pour ce que tu fais pas, qui te nourrit et qui te fait sentir en vie, tu sais. Ah c'est tellement vrai. Donc priorise toi et priorise. Qu'est-ce qui te fait sentir bien accompli. Exactement. Tu sais tes enfants, c'est des individus à part entière. Considère-toi, considère-les. Mais un peu comme un couple, 1 plus 1 égale 3. Donc il y a toi, il y a ton partenaire ou ta partenaire et ensuite il y a vous en tant que couple. Ben c'est la même chose avec des enfants. Puis t'as l'impression que tu ne fais qu'un parce qu'évidemment, tu sais, c'est comme un amour tellement incroyable. Mais c'est important aussi de réaliser qu'il faut aussi que tu te respectes en tant qu'individu pis en tant que personne, en tant qu'humain avant tout. C'est vrai. Dans ton rôle d'humain simplement. Oui. Puis en tant que parent, on a le droit d'en faire des erreurs aussi. On apprend à être parent. T'es une bonne maman. Ah t'es félicite. Merci Ra. Merci d'être venu. Merci de m'avoir accordé. Ben de nous avoir accordé du temps. Of course. Ben of course. C'est difficile justement quand t'es meilleure de donner du temps. Fait que je le prends pas pour acquis. Je suis vraiment reconnaissante. Ah t'es fine. Merci beaucoup. Mais tu vois, c'est important que je me fasse le cadeau justement de voir plus tes amis pis de m'accorder ce temps-là. Tellement. Allez suivre Raph parce que c'est une femme de lumière. T'es une femme extraordinaire pour vrai. Ah t'es fou. Merci. Genre suivre Raph ça fait vraiment du bien au quotidien. Ah t'es donc mais suive toi j'en ai cru. Ça fait du bien au quotidien. J'allais dire allez suivre quand mais comme vous regardez sa vidéo donc. Mais peut-être qu'ils sont pas abonnés. C'est vrai. Les chiens sales. Les chiens sales. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Bye la gang. Bye mes amis. La réalité d'être mère de Raph c'est un petit coulis de vomi de petit Milo. Absolument. Oh non. C'est fun être mère hein. C'est génial. Ah oui.